L'emprunt souverain international de la République du Congo peine à retrouver la confiance des investisseurs. D'un montant de 480 millions de dollars, l'emprunt arrive à maturité en 2029 pour un taux initial de 4% et peine à rallier la confiance des investisseurs sur le marché secondaire international, selon les données fournies par l'Initiative pour les marchés financiers en Afrique, un programme de la Banque africaine de développement. Une situation qui a porté un coût sévère à la notation souveraine, nous disent les experts. Lorsque votre notation est mauvaise, cela augmente le coût d'acquisition, le coût d'accession aux ressources. Je prends un exemple très simple, c'est-à-dire si Standard & Poor's, Fitch ou Moody's, qui sont des grandes agences de notation dans le domaine de la finance internationale, vous accordez une note de C par exemple, le coût de la ressource se peut passer par exemple de 3% à 8%. Alors que si on vous accorde A++ 3 fois, le même niveau de ressources que vous étiez en passe d'aller chercher sur le marché international peut facilement doubler, c'est-à-dire au lieu des 10%, ça peut tomber à 3%. Donc une bonne notation baisse le coût d'accession à la ressource financière sur le marché international. La République du Congo subit les contre-coûts de la baisse des cours mondiaux du pétrole. L'endettement public a baissé à 21,1% du PIB en 2010 après les annulations de dettes accordées par les bailleurs de fonds. Selon les estimations de Standard & Poor's, il devrait grimper à 56,6% en 2016 avant de revenir progressivement à 46,8% du PIB d'ici 2018. Lorsque la dette publique baisse, on a tendance à avoir le déficit public qui baisse. Lorsque le niveau d'endettement va donc baisser, l'État pourrait avoir assez de ressources maintenant pour pouvoir face au déficit public. Le déficit public c'est quoi ? C'est la différence entre les recettes de l'État hors emprunt, moins les remboursements de l'État, les dépenses de l'État hors remboursement de capitaux et intérêts d'emprunt. Et au niveau de la SEMA, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est 70% du PIB. Vous voyez très bien la marge que le pays a à pouvoir s'endetter davantage. Les perspectives macroéconomiques de la République du Congo sont légèrement positives sur la période allant jusqu'en 2021. Selon un rapport du FMI sur la fiscalité, ce pays de l'Afrique centrale devrait accroître ses recettes tout en réduisant son déficit budgétaire global. L'institution de Bretton Woods prévoit également une balance primaire positive et une stabilisation du niveau de ses dépenses publiques.